Le frère, ce n'est pas son discours seulement qui m'a plu, mais c'est devant qui il a fait le discours. C'est devant qui il a fait l'entretien. Quelles sont les personnes qui étaient présentes? Il y avait les représentants du CNT. Parce qu'aujourd'hui, c'est le fameux, je dis bien le fameux, le fameux Dansa Kourouma, c'est son organisation qui était présente. Parce que l'homme qu'on appelle Guy Marcus, ce n'est pas n'importe qui. Dans un débat avec Dansa Kourouma, il le mange comme une patate douce. Il le sait très bien. Il ne peut pas faire des débats avec ces gens-là. Voilà des gens qui n'ont jamais profité d'un gouvernement. Je dis bien, je le répète encore une fois, jamais, nulle part, vous ne verrez semer cela. C'est-à-dire, il y en a marre prendre de l'argent avec un gouvernement. Jamais. Tandis que l'autre qui faisait les mêmes activités qu'il y en a marre. Tandis, il était membre de la société président Sakourouma. Il avait même participé à la manifestation contre la hausse du prix du carburant au temps du poste à Fakonde à 8 000 francs. À combien aujourd'hui le prix du carburant a fixé ? C'est combien le prix du carburant aujourd'hui ? Le même dans Sakourouma-là. Mais regardez dans toutes les plateformes. Partout, vous ne verrez jamais Guy Marquis. Vous n'entendrez jamais que les gens-là, tous ceux qui sont des en amas, ont pris de l'argent avec le gouvernement de Marquis Salle. Ils ont toujours combattu pour le peuple, rien que pour le peuple. Merci Frère Ibrahmatoury et Mandemoury. Donc aujourd'hui, quand ces personnes-là sortent, quand ces personnes-là viennent remettre à la place, les petits dans sa mort. Benito, je ne fais qu'à applaudir pour eux. Parce que le monsieur fait la même façon que nous. Ce sont des questions qu'il pose. Il a demandé des réactions, c'est-à-dire des réactions, des réponses. Le grand vrai Guy Marquis demande. Alors, ce sont des poulets qu'on tue en Guinée ? Je dis, est-ce que ce sont des poulets qu'on tue en Guinée ? Il pose des questions. Il demande aux représentants, parce qu'il a dit, je demande aux représentants de la Guinée, si ce sont des poulets qu'on tue, mais si ce sont des moutons qu'on tue. Parce qu'on parle d'humains. Parce que même s'il y a deux morts, c'est qu'il y a eu plusieurs morts. Mais en Guinée depuis, parce qu'il le dit, depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui, il y a eu plus de 40 morts. Parce que ce que certaines personnes pensent dans ce pays-là, de fait que, je dis bien, de fait que, personne n'est autorisé à dire ce que le CNRD fait en Guinée, si tu le dis, tu vas en prison, ou bien tu es obligé de quitter le pays. Mais il y a d'autres personnes-là, tu ne peux pas les faire taire, parce qu'ils ont fermé les médias privés, ils ont fermé tout, ils ont fermé tous les blogueurs qu'ils ont en Guinée. En tout cas, tout le contre-pouvoir en Guinée se trouve en prison. Mais, mais, l'autre-là, c'est lui que l'appelle Guillaume-Archelle, même s'il passe, mais, tu ouvrirais contre lui. Ce sont des grandes personnes. En tout cas, pour le moment-là, quand tu parles des panafricains, tu parles des panafricains, des panafricains qui n'ont pas perdu les valeurs-là. Parlez de ces messieurs-là, les responsables du balai africains, les responsables, non, parlez d'eux. Le juneur de Bambakar va être mon champion. Donc, nous allons d'abord remettre Baouri à sa place. Je pense que c'est une petite histoire, une histoire qui s'est passée. Mais ce Baouri, aujourd'hui, qui travaille avec un régime militaire, de surcroît, un régime assassin, parce que, précisons-le, les gens refusent de prêcher la nature de ce régime-là, ils refusent de présenter sa nature. Voilà ce que le frère Guy Marxiste a fait. Guy Marxiste a prêché la nature, parce que tant qu'il n'y a pas d'assassinat, ceux qui sont au pouvoir sont automatiquement indexés. Il faut être membre du CNRD, communiquer pour le CNRD, parler du CNRD, applaudir pour le CNRD, mais dès après que vous parlez des victimes le 5 septembre, ceux qui sont morts le 5 septembre, ils vont te mettre en prison. Parce qu'eux-là, ils pensent que les gens ne savent pas qu'il y a eu des morts, et qu'ils ne veulent pas... Pour eux, quand ils parlent de ça, tu es en train d'avertir la communauté internationale. Mais dis donc, attendez, attendez, attendons que le régime la change, bientôt. Mais beaucoup vont se retrouver en prison. Les associaux, ceux qui sont au terreau, ils vont se retrouver en prison. Comment vas-tu ? Pensez-le, comment vas-tu mon champion ? Monsieur, monsieur grand frère Guy Marcus, je te respecte mon frère, franchement. Mais je ne suis pas surpris, moi je ne suis pas surpris. Je te connais depuis, parce que je suis depuis. Parce que ta façon de poser les questions, c'est pour éclaircir les sources, c'est pour laver les lanternes, c'est pour nettoyer les oreilles de certains personnes. Voilà pourquoi j'aime souvent vos interventions, monsieur, monsieur Guy Marcus. Donc, monsieur Baouri souhaitait avant que personne, en ce temps, il a été exclu de l'IEF, il n'y avait pas de parti politique. Et qu'est-ce que lui conseillait ? Qu'est-ce que lui conseillait ? Il demandait au parti politique de ne pas accepter d'être dans un régime militaire. Lui, il dit carrément, Baouri, dans la logique, il n'est pas question de travail avec un régime militaire. Mais aujourd'hui, lui, il a participé à un gouvernement. Mais malheureusement, aujourd'hui, lui, il est même le chef du gouvernement de ce régime militaire, assassin. Et puis, c'est pendant sa gouvernance, là, que Sadiba est mort. Donc, il n'est pas loin de la responsabilité de la mort de Sadiba aussi. Nous allons écouter Baouri avant ce qu'il disait. Écoutez-le, s'il vous plaît. Écoutez-le, monsieur Baouri, s'il vous plaît. Voilà. Il faut que les militaires se rendent compte. Il faut que les militaires se rendent compte. Lorsqu'on est dans la sphère de la gouvernance de tout un pays, la logique et la culture militaire au sens de la gouvernance n'est plus adaptée. Il faut permanemment discuter, échanger, et même échanger avant de décider. Ça, ça permet d'être accompagné dans le processus. Je suis très clair, il n'est pas souhaitable que les partis politiques désignent normément et directement des personnalités pour l'entrée dans le gouvernement. Parce que si on fait cela, on risque de remettre au sein du gouvernement les querelles et les contradictions qui minent l'espace politique guiné. C'est souhaité de participer au gouvernement. C'est clair. C'est clair. Parce que l'exemple de 2010 nous a montré que c'est une erreur à ne pas répéter. Alors, vous avez entendu, hein ? C'est pas, c'est pas oui. Il dit, vous allez le réécouter, s'il vous plaît. Il faut que les militaires se rendent compte. Lorsqu'on est dans la sphère de la gouvernance de tout un pays, il faut que les militaires se rendent compte. Lorsqu'on est dans la sphère de la gouvernance de tout un pays, la logique et la culture militaire au sens de la gouvernance n'est plus adaptée. Il faut permanemment discuter, échanger, et même échanger avant de décider. Avant de décider, ça, ça permet d'être accompagné dans le processus. La logique et la culture militaire au sens de la gouvernance n'est plus adaptée. Il faut permanemment discuter, échanger, et même échanger avant de décider. Ça, ça permet d'être accompagné dans le processus. Je suis très clair, il n'est pas souhaitable que les partis politiques désignent nommément et directement des personnalités pour entrer dans le gouvernement. Parce que si on fait cela, on risque de remettre au sein du gouvernement les querelles et les contradictions qui minent l'espace politique d'hiver. Vous avez entendu, hein ? Vraiment, ce grand frère Diallo Moumou, c'est vraiment honteux. Mon frère Diallo Moumou, c'est vraiment honteux. Ce sont les propos de Baouri avant. Ce sont ses propos, hein ? Vous l'avez entendu, hein ? Il dit que la culture militaire ne doit plus être appliquée lorsque les militaires, lorsqu'ils sont au pouvoir. C'est le dialogue, les discussions pour que la partie civile vous accompagne. Voilà, même la dignité est étonnée. C'est-à-dire, quand vous êtes au pouvoir, quand il y a un réseau militaire au pouvoir, la culture militaire n'est plus adaptée pour gérer un pays. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Frère Bacherno, c'est regrettable. Mba, c'est regrettable. C'est lui qui le dit, hein ? Sincèrement. C'est lui qui le dit. Non, les intellectueux dîner. Mettez les cœurs. Il y a un de ses parents qui est en train, un membre de son parti qui est en train de mettre les thèmes. Mettez les cœurs, partagez. M. Baouri, moi, je vous laisse avec votre conscience. Je vous laisse avec votre conscience. M. Fayfa, il va vous dire le bonsoir. Nous allons écouter maintenant celui qui a fait ma journée aujourd'hui, le grand frère Guy Marcus. Il a écouté le très bien. La dignité à terre. Wallah, frère. Toi, tu conseilles aux militaires de dialoguer, d'abandonner la culture militaire lorsqu'ils sont au pouvoir. Aujourd'hui, tu es dans un gouvernement où les militaires quittent facilement les gens, quittent, mettent les gens en prison, hein ? Sans problème. Tu le dis absolument. Donc, tu es l'associé du mal. Tu es l'associé du criminel. Donc, prépare-toi, messieurs. M. Baouri, préparez-vous. Vous êtes l'associé. L'associé parce que vous le dites. Et c'est une réalité. Quand un militaire prend le pouvoir, il doit abandonner la culture militaire, dialoguer, discuter avec les civils. Ça, c'est normal. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça, c'est vrai, mon frère. Et vous dites carrément que vous ne participez pas à un gouvernement militaire. Vous avez l'exemple de 2010, c'est vrai. Ce que Nadis a fait, c'est normal. Vous avez participé à cela et vous comprenez que ce n'est pas bon. Vous, vous avez conseillé les partis politiques de ne pas participer à un régime militaire, de ne pas participer à un gouvernement. Sinon, ils vont venir cultiver les problèmes qui sont entre eux, c'est-à-dire entre les partis politiques. Mais aujourd'hui, M. Baouri, vous n'êtes pas ministère. Vous êtes le chef du gouvernement même. Pas ministre, c'est le chef du même gouvernement militaire. Souboa Nalaï. Nadi, bonsoir, comment vas-tu ? Nous allons m'y écouter une dernière. Nous allons écouter le grand frère Guy Marquis. Écoutons Guy Marquis. Parce que lui, il pose des questions. Je suis préoccupé par des choses morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. Je n'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. Je n'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est mué sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 filles humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes ? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes ? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Voilà. Vous êtes en sursis. C'est ça. Vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts ? 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées. Dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord ? Un général, le général Sabiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison, en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. C'est la vérité. Si un général, un général meurt en prison, c'est que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Non, mon grand-père, il a fait la conclusion du siècle. Il dit que le général Sabiba est mort en prison. Et puis, il enlève les Guinéens. Il dit que c'est grave. Parce qu'il parle d'un général. Il parle d'un général que lui-même il connaît. Il dit que c'est grave. Devant les représentants, les envoyés, de qui ? De Dansa Kourouma. Il dit les représentants. Parce que vous savez où se trouve le problème. Ils ont envoyé un rapport. Il a dans sa main. Il a dans sa main un rapport. Dans le rapport qu'il a dans sa main, nulle part dans le rapport. Il n'est mentionné des troubles, des répressions. Les morts en Guinée, rien n'est mentionné dans le rapport qu'il tient dans sa main. Rien n'est mentionné. Comment vous pouvez envoyer un rapport de la situation sociopolitique d'un pays sans mentionner les répressions, les coupures de courant, les tueries, les victimes ? Vous n'avez rien mentionné. Vous envoyez un rapport propre. Vous parlez de vos performances. Vous parlez, hein ? Ah, frère. Je me limite là, frère Guy Marcus. Merci beaucoup. Je vais faire rejouer la partie pour mes abonnés et puis laisser comme ça. Que Dieu est de longue vie. C'est des hommes comme ça, Nadia. C'est ça même. C'est des hommes comme ça. Voilà pourquoi les gens le respectent. Les gens le respectent. Ils respectent le frère Marcus. Écoutez-le très bien. Nous allons l'écouter. Tandusque Bauri, l'antenne de nier tout. Bauri, l'ancien démocrate. C'est l'ancien démocrate. Je suis préoccupé par des choses. Je suis préoccupé par des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'état de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. J'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. J'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est mué sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 filles humaines. Et j'aimerais que nos frères et soeurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes ? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes ? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et soeurs de Guinée, vous êtes en sursis. Ils sont en sursis. Vous êtes en sursis. Oui. Où vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc, j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise, comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts ? 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées, dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Oui. Et on réprime comme ça les gens. D'accord ? Un général, le général Sadiba Koulibani, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Oui. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc., qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Oui. Donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecin qui puisse voir que celui-là, il est en train de mourir et que ça conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée ? D'accord ? Et c'était le numéro 2 de l'agent. Oui. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe en Guinée ? Oui. Non. Non. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Le numéro 2. C'est peut-être le numéro 2, hein. Non. C'est le numéro 2, hein. Non. C'est le numéro 2, hein. C'est-à-dire qu'on peut être un homme véridique comme ça. Il parle d'un village qui a été repris. Il sait. C'est en bas ce côté-là. C'est en bas ce côté-là. C'est pas si c'est des friables, hein. D'emboquer. Oh, yeah. Et puis, ceux qui m'ont pris dans cette déclaration, ils s'adressent. Ils s'adressent à ses représentants, c'est-à-dire ceux du CNT, là. Il dit que vous qui êtes assis, là, vous êtes en sursis. Vous connaissez le mot sursis ? Vous êtes en attente. Vous êtes en attente. Vous n'êtes pas sous l'abri. Vous les représentants, là, vous qui êtes assis, là. Vous les petits représentants de Dasha Kourma, là. Vous êtes en sursis. Vos familles, vos cousins, tout le monde est en sursis. Vous attendez votre tour. Si un général peut mourir en prison, et puis de surcroît le numéro 2, hein. Mais c'est que c'est fini. Il dit que personne n'est sous l'abri. C'est que du jour au lendemain, tu peux mourir. On peut te tuer. Et quelles sont les conditions carcérales ? C'est la vérité. Mais ce qui fait mal aux représentants de Dasha, il dit que le rapport est muet. Le rapport qu'il a là, le rapport qu'ils ont envoie là, c'est un rapport muet. Vous connaissez le rapport muet, non ? Un rapport muet. Un rapport muet. Ok, ok, ok Nadia, ok. Non, je préfère faire mes lettres comme ça. Ok, au revoir. Ma chérie dit, je ne vais pas faire. Non, je laisse comme ça. Non. Honnêtement, il a résumé la situation de la Guinée. Walla et bilala. Au revoir. Je laisse comme ça, parce que ma chérie s'est fâchée. Je laisse comme ça. Diababib. Bonsoir.